Hey j'espère que vous allez bien Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo Et du coup aujourd'hui on se retrouve pour les sorties de la semaine Niveau make-up, il n'y en a pas eu autant Que d'habitude, c'est vrai qu'il y en a eu un petit peu moins Mais comme je vous ai déjà expliqué, comme on est en train d'arriver Dans la période, pas après Noël Mais disons qu'il y a très peu de collections Qui sortent avant Noël puisque là On est vraiment dans la période où tout le monde a déjà tout acheté Donc les marques vraiment sortent Beaucoup au mois d'octobre et un petit peu Novembre et se calment vraiment En décembre, donc du coup on n'a pas tant de sorties Que ça, on a quelques sorties Notamment de grandes marques pour les collections De print, donc vous allez en remarquer Beaucoup en fait dans cette sélection-ci Encore une fois, comme d'habitude, si jamais il y a des produits Qui sont déjà disponibles à l'heure où je vous Monte cette vidéo ou je la poste Je vous les mets dans la barre d'infos mais après S'il y a quelques sorties entre temps, je ne pourrais pas vous les mettre Mais n'hésitez pas en fait si jamais vous voyez La vidéo un petit peu plus tard et qu'il y a un produit Qui vous tente de me poser la question En commentaire, je répond à tous les commentaires Donc si jamais, admettons, il y a une sortie Qui vous plaît mais qu'elle n'est pas sortie Au moment où je sors cette vidéo Mais que vous la voyez plus tard et que la sortie est déjà faite C'est très compliqué à expliquer N'hésitez pas à me poser la question en commentaire Et je vous mettrai le lien du produit S'il est déjà disponible à l'heure où je vous parle Donc on va commencer tout de suite parce que Même s'il n'y a pas beaucoup de produits, enfin moins que d'habitude Il y en a quand même vraiment pas mal Donc je pense que ça va durer un petit moment Donc j'espère que ça vous plaira et je vous laisse avec la suite Donc je me suis décalée et puis je vous mettrai les petits visuels ici Et on va commencer avec Colourpop Alors Colourpop ça a été beaucoup, beaucoup, beaucoup d'annonces en très peu de temps Ça perd un petit peu sa saveur quand on a trop d'annonces en même temps D'autant plus que là, aujourd'hui, je crois qu'en tout Je vais vous présenter trois annonces différentes Donc c'est vraiment beaucoup La première annonce qu'ils ont faite C'est la révélation du coup d'une partie de la collection de Noël Avec notamment la palette qui s'appelle Big Poppy je crois il me semble C'est une palette entièrement mat avec des orangés à l'intérieur Rien de très innovateur malheureusement C'est pas quelque chose qui est incroyable Enfin la palette en soi, moi personnellement, me donne pas du tout du tout du tout du tout envie C'est vraiment une palette à temps chaud Comme on a pu avoir par exemple la Mini Naked Heat Je sais plus si elle s'appelle vraiment Mini Naked Heat Je crois qu'elle a un autre nom Mais enfin bref, vous voyez un petit peu le genre Dans cette même collection, du coup il y aura les autres palettes que je vous avais présentées Plus une autre palette Mais là pour l'instant j'ai pas les visuels Donc non, personnellement ça m'intéressera pas Et je trouve que c'était un petit peu une sortie inutile Parce que ce genre de palette là, il y en a tellement sur le marché Qu'il faut savoir se démarquer un petit peu Et là pour le coup, Color Pop se démarque pas du tout On a eu, comme je vous ai dit, des annonces de grandes marques Qui annonçaient du coup leur collection pour le printemps Donc on a d'abord Dior Alors Dior, ils ont annoncé deux mini palettes Donc c'est des mini palettes avec trois teintes à l'inserveur Elles sont très jolies En fait ce que j'aime beaucoup c'est le design du produit Avec la fleur là qui est vraiment magnifique Avec l'imprimé Christian Dior au milieu C'est très 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 joli Ensuite ils ont annoncé également C'est des sticks glow je crois Sticks glow Dans tous les cas, peu importe lequel des deux c'est Je trouve pas ça ouf Ensuite on a également des lip oil Alors ça c'est un produit qu'ils font très 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 souvent Chez Dior, c'est des huiles à lèvres teintées Je trouve pas que ce soit quelque chose d'exceptionnel Donc personnellement Cette gamme de produits là M'intéresse pas Mais je dois quand même avouer Que les palettes, les gravures à l'intérieur Sont vraiment magnifiques Et je trouve que c'est original pour le printemps Trixie arrive complètement à la bourre Et a annoncé du coup sa collection de Noël Quand je vous dis c'est vraiment rare Les marques qui annoncent Fin novembre ou début décembre Les collections de Noël C'est vraiment très 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 tard Quand on sait que Too Faced annonce Ses collections fin septembre Bref du coup Il y aura une blush palette Ils appellent ça Mais c'est vrai qu'on dirait que la dernière couleur C'est plus un highlighter quand même Elle coûtera 28 dollars Ensuite on aura du coup Je crois que c'est des paillettes en gel Un petit peu comme chez Colourpop Qui coûtera 10 dollars Ensuite on aura des paillettes Mais genre en peau Libre quoi Qui coûteront 10 dollars Après bon il y a d'autres produits dans la collection Mais je vais pas vous en parler Parce que c'est un bonnet et un bundle Donc on s'en fout Mais voilà la collection je la trouve assez Bon Très petite mais assez mignonne J'aime beaucoup l'highlighter Je le trouve très 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 joli Après la sélection de blush est assez sympa Disons que le problème c'est que ça ira pas spécialement peau claire Moi qui ai la peau très claire je suis pas sûre que ça maille Mais bon en tout cas la collection est mignonne Mais c'est pas quelque chose que j'achèterais personnellement NYX a également annoncé ses sorties pour le printemps Donc on aura différents produits On aura pour commencer un primer marshmallow Donc je sais pas trop comment pourrait être la texture J'imagine quelque chose d'assez Entre le mousseux et velouté Je sais pas trop Qui coûtera 17 dollars On aura aussi un bright maker Donc c'est un primer illuminateur Personnellement c'est pas les primers que moi personnellement je préfère Il coûtera 14 dollars On aura ensuite par la suite Une brow glue Donc ça va être en fait un gel fixateur pour les sourcils Qui celui-ci coûtera 8 dollars Par contre quand ils appellent ça brow glue Moi ça me fait un petit peu peur Parce que glue J'ai du mal à imaginer la texture que ça peut faire sur les sourcils J'ai l'impression que c'est un petit peu un truc qui va faire un fini cartonné Et ensuite on aura du coup Un pinceau Enfin comment ça s'appelle Comme à sorti C'est qui qui a sorti ça ? Je crois que c'est Lime Crime Des pinceaux feutres pour les sourcils Pour faire des faux poils Ils vont en sortir du coup Qui coûteront 8 euros Ouais donc non rien de Donc les textures sont intéressantes Notamment pour la base Marshmallow Mais c'est rien non plus de Rien non plus d'incroyable quoi Bon ça c'est la déception de la vidéo concrètement C'est la sortie du petit coffret De Superchurch Shadow Qui s'appelle Furbrand Forever De Colourpop C'est vraiment un coffret que je trouvais trop mignon Qui coûte 10 dollars Et en fait vous avez une partie Je crois que c'est une partie Où la totalité des bénéfices Qui revient à une association Ils ont choisi l'association Best Friend Animal Society Et j'aime trop cette idée Ils le font chaque année Donc ils choisissent une association Et puis ils font une collection Et tout est reversé à l'association Et franchement j'avais trop envie De prendre ce kit là Le problème c'est que Pour raison de droit d'auteur Alors droit d'auteur de qui je ne sais pas La collection ne peut être vendue En dehors des Etats-Unis Donc ça veut dire qu'ils nous ont teasé Pendant je ne sais combien de temps Pour une collection qui finalement Est exclue US Donc aucun intérêt Et franchement pour le coup Je suis dégoûtée Parce que Je ne sais pas Je trouvais les couleurs sympas Je trouvais le design sympa Et tout Et faire autant de teasers Pour une exclue US C'est un peu débile complet Donc non pour le coup Sans moi Et je suis vraiment très dégoûtée d'ailleurs Lancome a annoncé la sortie D'un mascara inspiré De leur parfum Qui s'appelle Idol Donc c'est un mascara Ils disent Qui courbe les cils Ça a l'air d'être un mascara Volume Lancome Je crois que j'avais testé Mais il y a vraiment Vraiment longtemps Mascara de chez eux Et je n'en ai pas Spécialement de souvenirs Donc j'imagine Que ce n'était pas quelque chose Qui m'avait tellement marqué En fait Donc pour le coup Non Enfin tout ce qui est Grandes marques Lancome Dior Guerlain Tout ça En termes de mascara Je ne trouve pas Que ce soit les meilleurs En fait Il y a des marques Qui sont beaucoup moins chères Qui proposent des mascaras De meilleure qualité Donc pour le coup Ce n'est pas quelque chose Qui m'a intéressé Mais bon Après pour les gens Qui aiment bien Quand même les marques Deluxe Ça sera sympa Parce que je ne suis pas sûre Que il y ait beaucoup Beaucoup de choix De mascara Chez Lancome S'il y en a 3 ou 4 C'est le maximum Je pense Donc c'est cool Qu'ils en rajoutent un Et puis écoutez Ma foi J'y attends de voir Ce que les gens en pensent Mais je ne pense pas Que personnellement Ça m'intéresse La marque Bessame Cosmetics Ça fait une collaboration Avec Mary Poppins A l'intérieur Vous avez différents produits Vous avez pour commencer Un kit Qui coûtera 35$ Avec à l'intérieur Rouge à lèvres Et je crois Il me semble Que vous avez un vernis Donc c'est un petit kit Mais c'est vraiment Des mini size On dirait Ensuite vous avez également Du coup Un set Qui s'appelle 7 Mary Poppins Qui coûtera 68$ A l'intérieur Vous avez Une poudre Vous avez également Un rouge à lèvres Et vous avez Ce qu'ils appellent Un crème rouge Alors je pense Ça doit être un produit Multifonction Qui s'applique Sur la bouche Et sur les joues Et ensuite On a juste Le rouge à lèvres Tout seul Qui coûte 25$ C'est un rouge à lèvres Rouge Qui est un fini satin Qui sent la vanille Et qui a une longue tenue La collection en vrai Je trouve que le design Le design est mignon Mais je trouve quand même Que c'est Enfin c'est trop petit Enfin ça me semble Vraiment être des mini size Est-ce que j'ai une mini size A vous montrer ? Là par exemple On est sur une mini size De chez NYX Donc certes C'est pas mal Pour un rouge à lèvres Je vous le dis tout le temps C'est vraiment pas mal Mais celui-ci En mini size Il coûte pas très très cher Moi je l'ai dans le calendrier De l'avant Mais je crois qu'ils font des fois Des sets avec des mini size Comme ça J'en ai quand même Sur 35€ La mini size D'un rouge à lèvres Avec la mini size D'un vernis Je trouve que c'est Un petit peu cher Pour ce que c'est Parce qu'en termes de quantité Vraiment ça a l'air d'être minime Donc pour le coup Non c'est un petit peu cher Pour ce que c'est C'est dommage Parce qu'après le design Est assez sympa Collection de printemps De Guerlain Donc on a pas eu Énormément Énormément de visuels En fait on a eu Un visuel avec deux rouges à lèvres Avec un étui Orné de petites perles Ils sont vraiment Enfin ils sont vraiment jolis Ils sont jolis Mais en fait Enfin le design est joli Le petit pochon est joli Les teintes sont assez sympa Il y a un marron froid Et puis il y a un rouge Ils ont l'air d'avoir Comme des micro paillettes À l'interreur Rien de Franchement je trouve Que c'est le genre de produit Qui sont trop chers Pour ce que c'est Ils sortiront en janvier Donc c'est plus très très long Donc si jamais ça intéresse Des personnes Sachez qu'ils seront Bientôt dispo On revient avec Colourpop Et leur annonce D'un produit exceptionnel C'est leur collection En ciel Donc on a une grande palette Qui contient 30 teintes Qui est vendue au prix de 23,80$ Je vais réussir à le dire Le prix standard c'est 34$ Donc je pense qu'en fait Elle a été à 23$ Pendant le Black Friday Je sais pas si elle est encore En promo ou pas Et on a également du coup Avec cette grande palette-ci Des... Comment ça s'appelle ? Leur crayon muqueuse Je crois que c'est crayon muqueuse Ou crayon eyeliner Je sais pas comment ils les appellent Ou c'est que vous avez un set rempli Mais genre quand je vous dis Rempli C'est le set de crayon Vous avez des teintes pastelles Vous avez des teintes classiques Ce kit là est très intéressant Il est vendu au prix de 26,60$ Je crois que le prix standard c'est 38$ Et ensuite vous avez toute la collection Qui était vendue au prix de 50,40€ Contre 72€ de base en estimation C'est vraiment un kit Enfin les deux produits sont très 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 jolis Après est-ce que j'ai besoin d'une grande palette comme ça Avec plein de couleurs à l'intérieur ? Non Même s'il y a des finis qui semblent être intéressants Est-ce que j'ai besoin d'un set hanché de crayon ? Oui mais à ce prix là non Parce que c'est LA Girl Qui en va sortir Dont je vous ai parlé il n'y a pas très très longtemps Qui est tout autant intéressant On n'a pas de frais de port Ni de frais de douane à payer aussi cher Parce que si on mélange les frais de port Et les frais de douane chez Colourpop Ça fait déjà quasiment 20€ Donc non pour le coup C'est dommage qu'il y ait autant de frais Sur Colourpop Que sur frais de douane ou frais de port Parce que c'est vraiment trop cher Mais sinon franchement il est très très cool Mais pas pour moi La marque Viseart a annoncé la sortie d'une nouvelle palette Qui s'appelle Je sais pas trop ce que c'est le nom Il y a marqué The Liaison Extension Violet Donc c'est une palette Qui contient 12 teintes Avec des mattes Des shimmer Des duochrome Qui sont tous magnétiques Donc ce qui est bien C'est qu'on peut les changer de place Si on en a envie Et puis comme il n'y a pas de nom en fait On n'est pas embêté Le fait de changer de place Les phares ça change pas le nom C'est pas mon genre de teint On va dire ça simplement Le violet je le travaille très très peu Dit la personne avec du violet sur les yeux Mais non je travaille très 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 peu le violet Parce que c'est une teinte que j'arrive pas à travailler Tout simplement Il y a tous des teintes qu'on n'arrive pas à travailler Moi c'est le violet Et j'allais dire le bleu Encore que le bleu ça dépend des fois Mais pour le coup le violet non C'est pas une teinte que j'arrive à travailler Donc elle m'intéressera pas plus que ça La marque ELEF a annoncé la sortie De phare à paupières liquide métallique Au prix de 5$ par phare à paupières Et vous avez différentes teintes Qui ont été annoncées Alors au niveau des teintes qui ont été annoncées Je trouve déjà que la deuxième et la quatrième Se ressemblent beaucoup Et après je sais pas trop ce que ça peut donner En fait c'est ça le problème C'est que comme on les voit pas appliquer sur les yeux On sait pas trop 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 ce que ça peut donner Mais moi en tout cas j'aime beaucoup les phare à paupières liquide Parce que je trouve que c'est ultra simple Ça a un super joli effet sur les yeux C'est super rapide etc Mais là pour le coup c'est dommage Parce qu'on voit pas ce qu'il donne sur les yeux Mais sinon je trouve que la couleur du deuxième est assez sympa Le vert aussi est très beau Et puis après le reste c'est pas des teintes qui me plaisent Puisque ça le violet est assez joli Mais sinon non c'est pas quelque chose qui me plaît Puisque ça après ELEF c'est pas très très cher C'est ça qui est cool aussi Mais non pour moi pas du tout Urban Decay a annoncé la sortie Je crois que c'est d'highlighter liquide Qui s'appelle Stay Naked Hydromaniac Tinted Glow Alors j'hésite en fait entre un illuminateur liquide Ou une base Parce qu'en fait ils disent que c'est vraiment quelque chose Qui vient illuminer Et qui a une hydratation longue tenue etc Donc j'ai une hésitation entre les deux En tout cas ça coûtera 29$ Il y aura 12 thèmes de disponibles Moi j'aime pas tout ce qui est glowy etc En dehors des highlighters évidemment Mais tout ce qui est base de teint glowy Ou même C'est vrai que tout ce qui est gras Qui est potentiellement gras Vu que j'ai la peau grasse Ça ne me correspond pas Donc c'est pas spécialement un produit Qui m'a donné envie Ou quoi que ce soit Bon Dior ils nous ont fait juste un teaser Mais genre un teaser mini Vraiment très mini De leur produit pour le spring Donc le printemps Je vais y arriver Et on aura du coup une cushion Donc franchement elle est trop trop belle Le packaging il est magnifique Il est ultra sobre en fait Mais c'est ça qu'on veut Vraiment j'adore On ne sait pas s'il y aura plus de produits que ça J'imagine qu'il y en aura plus Là pour l'instant on a eu que ça d'annoncé Donc on verra bien Mais en tout cas je dois avouer quand même Que le packaging est très 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 joli Ça je voulais absolument vous en parler Même si la marque je crois qu'elle ne m'est pas très très connue C'est la marque Bitter Lace Beauty Qui a sorti Bon c'est assez cher quand même Des phares qui sont multichrome Mais vraiment le multichrome Donc qui coûte 25$ une unité C'est assez cher Mais franchement il faut que vous voyez les photos Genre les phares c'est un truc de malade Genre je vais vous mettre Je ne sais pas encore quelle photo je vais vous mettre Mais je vais vous en mettre une Et franchement Le qui va sortir il y aura le Aura Quartz Qui a un multichrome de 6 couleurs différentes Et on a le Titanium Quartz Qui a un multichrome pareil de 6 couleurs différentes Ce qui est fou Je trouve que c'est fou C'est super cher On est d'accord sur ça on s'entend C'est vraiment des produits qui sont très 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 chers Bon alors l'effet C'est un truc de fou Sugar Peel a annoncé leur collection Pour le 10ème anniversaire de la marque Avec différents produits à l'intérieur Il y a la palette Déjà pour commencer Qui est une palette qui est beaucoup plus pastel Que les anciennes Qui ont pu être faites Parce que c'est la 4ème je crois Il y en a eu une pour Halloween Donc en octobre Et les deux autres étaient les deux années passées Il n'y en a aucune sur toutes Qui sont sorties en fait Qui m'a plus intéressée que ça Parce que je trouve que les teintes Sont trop diversifiées Enfin c'est trop éparpillé je trouve La plupart du temps Celle-ci je trouve qu'elle est assez mignonne Disons que pour le printemps Elle sort bien Parce que du coup Il y a des teintes un petit peu printanières J'aime aussi beaucoup 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 le packaging Puisqu'en fait c'est un packaging Qui est totalement rose Donc j'adore Ensuite on a également des fards à paupières Libres Qui coûteront 14$ en unité Vous avez différentes teintes Qui seront proposées Il y en a 5 au total C'est pas le genre de produit personnellement Dont je me sers Parce que je trouve que c'est trop chiant Il y en a toujours partout en fait Certes l'effet est beaucoup plus joli Les pigments sont plus volatiles Mais je trouve que Voilà c'est vraiment trop chiant à appliquer Il faut une bonne base Ça a tendance à chuter Si vous n'avez pas une bonne base et tout Donc c'est un petit peu chiant Personnellement je n'achèterai pas Mais je dois dire quand même que le bleu est assez joli Ensuite il y aura également du coup Des rouges à lèvres liquides Les rouges à lèvres liquides de chez Sugar Peel Sont vraiment très 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 bien Ils coûteront 18$ Sinon vous avez un bundle à 43$ Moi j'avais testé en termes de rouges à lèvres De rouges à lèvres Sugar Peel Ceux de la collection Little Twin Star Que j'ai encore Que j'ai porté dans une vidéo récemment Et en fait je me suis rendu compte Qu'ils avaient très mal vieilli Malheureusement ils n'ont pas super bien vieilli Bon ils sont très très vieux aussi Mais je trouve qu'en termes de confort En termes de couleurs C'est vraiment les plus originaux Là on aura un fuchsia Un orange et un bleu Donc en termes de sélection de couleurs Je trouve que c'est assez sympa Et on aura également des gloss A 18$ toujours Ou le bundle à 46$ Et en termes de gloss C'est des gloss transparents Avec juste en fait un effet couleur Vous en avez un qui est un petit peu plus orangé Un qui est un petit peu plus rose Et un qui est un petit peu plus mint je dirais Et franchement je trouve que voilà C'est assez sympa pour venir rehausser un petit peu un rouge à lèvres C'est toujours sympa de mettre des gloss à effet par dessus Et c'est pas le genre de truc que moi j'utilise plus que ça Ensuite vous avez la capsule collection palette bundle Donc avec un bundle des 3 palettes normales Plus l'anniversaire à 150$ Vous avez également du coup la pierre box Qui est à 190$ Donc personnellement ça ne m'intéressera pas Mais je trouve quand même que la collection est sympa Alors ça c'est mon annonce de la semaine Donc Too Faced a annoncé la sortie de 2 nouvelles palettes Normalement Je dis bien normalement parce que c'est assez compliqué Elles devaient faire partie de la collection de Noël du coup 2020 Le truc c'est que actuellement elles sont tout juste sorties sur le site officiel de Too Faced Est-ce qu'elles vont sortir sur Sephora ? Je ne sais pas Combien de temps ils vont mettre à les avoir ? Je ne sais pas Donc je ne sais pas si je peux considérer ça comme du coup une collection de Noël Parce que je ne sais même pas sinon on les aura en fait à l'intérieur du coup Vous avez déjà les deux anciennes palettes que je vous ai présentées Celle aussi qui a une allumette sur le packaging Et celle qui a un petit peu léopard Mais du coup les deux nouvelles qui ont été annoncées C'est celle qui s'appelle That's My Jam Et Let's Play je crois que c'est les noms Vous en avez une qui est plus violette Une qui est un petit peu plus rose La rose sent le bubblegum La violette sent les berries Donc franchement j'adore Au niveau des harmonies j'aime trop les deux harmonies En fait je les trouve vraiment super super sympa Rien de bien fou mais pour du Too Faced Je trouve que ça se démarque et je trouve qu'elles sont vraiment très 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 sympas Pour moi vous avez la mini gingerbread qui est sortie Vous avez la sortie de caramel que j'ai testée sur ma chaîne d'ailleurs Mais vous n'avez pas encore les autres qui sont sorties Donc je ne sais pas si on les aura Mais vraiment j'espère qu'on les aura Elles sont à 27$ unités Et elles ont l'air vraiment très 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 sympa Violette Voss a annoncé la sortie de la tie-dye palette Donc c'est la tie-dye 4 Je crois qu'il y en a eu 3 avant du coup C'est logique et en fait c'est une palette qui est entièrement composée de fards colorés en fait Donc c'est une palette qui ne plaira pas à tout le monde Vous avez quand même une belle harmonie je trouve de marron en bas Qui sont vraiment super super jolis Après en termes de fards colorés je trouve que Bon elle est assez petite comme palette aussi Mais je trouve qu'on aurait pu faire un petit peu plus facile à travailler En termes d'harmonie parce que c'est très compliqué Vous avez limite une couleur de chaque en fait Donc c'est un petit peu compliqué Mais après sinon je trouve quand même que l'harmonie choisie est assez sympa Et voilà elle coûte 36$ pour l'information Et vous avez 12 teintes à l'intérieur Je me suis indiqué à annoncer la sortie de mini palettes Donc 4 mini palettes sous le même format que Alors comment elles s'appellent les On The Run Je crois que c'est me semble Vous savez les On The Run il y en a 3 qui sont sortis Ensuite il y en a 2 qui sont sortis Et là du coup vous en avez 4 Celles-ci sont inspirées des années 70 jusqu'aux années 2000 Vous avez du coup la 70 Boogie Vous avez la 80 Pop Queen La 90 1993 Et vous avez la 0 Soundtrack Donc c'est des palettes qui ont différentes harmonies Je trouve ça cool l'idée de s'inspirer du coup Des différentes décennies qui ont pu passer Voilà c'est cool Mais voilà c'est pas des palettes que personnellement j'achèterais En termes d'harmonie c'est pas des palettes qui me plaisent plus que ça Mais j'aime beaucoup 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 l'idée Et je trouve que même le packaging il est assez fun La collection Printemps 2021 De Bobby Brown Qui s'appelle Radiance Blossom Donc c'est une belle collection je trouve Avec un packaging qui est vraiment magnifique Par ailleurs le packaging m'a fait beaucoup plus penser Aux collections de la nouvelle année lunaire Que aux collections de printemps en fait Donc je sais pas trop si du coup c'est une collection de printemps Ou une collection de la nouvelle année lunaire Parce que là on va commencer à avoir les collections de l'année lunaire D'ici mi-décembre Même on commence un petit peu à avoir Quelques produits qui sont présentés Mais en tout cas je trouve que le packaging est très joli En termes de sélection de couleurs C'est pas très très faux L'highlighter est très 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 beau par contre Mais le reste c'est pas Disons que c'est pas très innovateur Venant de Bobby Brown C'est pas spécialement attendu non plus Mais voilà Je trouve quand même que le packaging est très joli Du coup vous avez différents produits Vous avez un highlighter Une palette Trois rouges à lèvres Et ensuite vous avez des produits Je crois qu'il y a un nettoyant pour le visage Et je crois que l'autre c'est un fond de teint Mais je suis pas sûre En tout cas c'est une édition limitée Et du coup tout sera disponible à partir de janvier On va avoir beaucoup beaucoup de sorties en janvier Donc préparez-vous Mais en tout cas cette collection Je trouve que le packaging est assez sympa Après en termes de sélection de couleurs C'est pas incroyable Mais c'est du Bobby Brown La marque Révolution Pro a sorti de nouveaux produits On a notamment du coup une grande 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 palette Qui propose une harmonie qui ressemble beaucoup à une Qu'ils avaient déjà fait C'était pas Révolution Pro qu'ils avaient fait C'était Makeup Révolution Je sais plus comment elle s'appelait Mais c'était une palette comme ça Avec des effets aussi dans les fards à paupières Il y avait un vert notamment qui m'avait beaucoup marqué Je sais plus comment elle s'appelle C'est pas une palette qui me tentera Parce que voilà quoi Elle est pas incroyable non plus Elle coûte 18 livres Elle est déjà dispo d'ailleurs Elle est sortie dès qu'elle a été annoncée Donc non Le packaging je le trouve sympa C'est le packaging des petites palettes Qui sont super super cool Par contre en termes de sélection de teint C'est vraiment pas C'est pas quelque chose qui m'attire plus que ça Concrètement Même si c'est une palette qui est très bien garnie Pour le prix personnellement Je la trouve pas En termes de sélection je la trouve pas incroyable Alors ça par contre C'est ma deuxième sortie de la semaine Alors MAC chaque année Ils font des Pour le nouvel an lunaire Des alayters J'avais acheté celui de l'année dernière C'était un dragon dessus Vous avez notamment dû le voir Partout sur Instagram Quand je l'ai reçu Je l'ai posté vraiment Beaucoup beaucoup Parce que je le trouve vraiment Très très beau Très original etc Et je crois Il me semble que ça C'est celui de cette année Il est trop beau C'est des poissons à l'intérieur Mais alors Je sais pas comment vous expliquer A quel point les détails sont incroyables Les détails du poisson On dirait une mamie Enfin je me tiens comme ça Mais vraiment c'est pour bien voir les détails Sinon je les vois pas Et vraiment Ils sont trop 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 beaux C'est des carpes Koi je crois Qui m'y connait bien en poisson Pas du tout Franchement je le trouve vraiment trop 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 beau Je sais pas encore comment ça va se passer Est-ce que normalement oui On devrait avoir la collection de l'année lunaire Qui sorte en France Si c'est le cas Peut-être Peut-être que je le prendrai Parce que je le trouve vraiment beau quand même C'est vraiment des produits que j'adore Après le truc qu'il y a C'est que moi très souvent Ce genre de produits là Je les achète pour la collection Ça je les trouve trop trop beaux Et après je vois sur Aliexpress Qu'il y a des marques Genre Guicami ou quoi Qui ont fait les mêmes Genre avec Littéralement 28 euros de moins Et c'est pareil en fait C'est le même design Donc je sais pas Mais je le trouve vraiment trop trop beau En tout cas ce design là Donc On verra comment ça se passe Mais il est vraiment très joli On passe du coup à la marque Dirdalia Alors Dirdalia Pour les gens qui ne connaissent pas C'est une marque Qui est considérée comme étant Marque de luxe Qui est vegan Et qui propose des produits Que vous avez déjà dû voir En fait c'est les premiers A avoir proposé Des lipsticks Ou des poudres pour le visage Des silators Des blushs etc Dans le packaging marbré en fait A un moment où on les voyait Beaucoup beaucoup sur internet Avec les packaging marbrés etc Après tout le monde les a repris Mais ça a été les premiers en fait A faire des cosmétiques du coup Avec le packaging marbré Ils ont annoncé du coup Leur produit pour leur collection de Noël J'ai pas checké plus que ça Parce qu'en fait C'est une marque que je suis sur les réseaux Parce que je trouve que leur packaging Sont super joli etc Et c'est pas une marque instinctivement Où je vais aller voir Ce qu'ils vont sortir etc Mais je suis tombée sur ce produit Donc je voulais vous le présenter Ils ont sorti une collection Pour Noël Donc du coup Qui s'appelle Enfin Qui s'appelle Le produit que je vais vous présenter S'appelle le Lip Paradise Crystal Shine Holiday Collection Et en fait ce sont des 3 rouges à lèvres Pour Noël quoi Qui ont des teintes Et qui ont un fini crémeux Mais métallique en même temps Le packaging est vraiment très 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 joli Après c'est pas le genre de produit Comme je vous dis Que je vais de moi même aller acheter Parce que je le trouve très très beau Mais comme ils l'annoncent eux C'est des produits de luxe Moi les produits de luxe Enfin même la cosmétique de luxe en règle générale C'est pas quelque chose qui m'intéresse plus que ça C'est des produits Des fois je vais les voir Je vais dire oh ils sont beaux Mais c'est très rare Très 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 rare Que j'achète des produits de luxe Yves Saint Laurent Machin Un truc chouette Ça m'est arrivé 2-3 fois dans ma vie Mais genre vraiment 2-3 fois Et le peu de fois où j'ai acheté des produits cosmétiques de luxe De luxe luxe Ça m'a pas plu Donc c'est pas quelque chose qui m'intéresse plus que ça Évidemment ça m'intéresse pas non plus là Ce genre de produit là Mais je trouve quand même que les packaging sont très travaillés Et vraiment très jolis Et on termine avec un produit Etude House Alors je sais pas si c'est nouveau ou pas A chaque fois avec Etude House Je suis tellement peu leur sortie Que je suis perdue à chaque fois Je vous présente des trucs en nouveaux produits C'est bien c'est même pas nouveau C'est les Fruity Lip Oil Et en fait ce sont des huiles à lèvres Tout simplement Vous avez différentes tonnes qui seront proposées Et puis bon comme je vous dis d'habitude Une huile à lèvres reste une huile à lèvres Personnellement j'y utilise pas en journée Donc c'est pas le genre de produit vers lesquels je me tourne Mais l'avantage que vous avez avec Etude House C'est que c'est quand même une marque qui est pas très 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 chère Donc du coup si jamais vraiment vous voulez tester une encre à lèvres Une huile à lèvres pas très très chère Bah du coup Etude House en a sorti Comme je vous dis je sais pas si c'est nouveau ou pas Mais en tout cas moi j'avais jamais vu ça avant Donc j'estime que c'est nouveau Mais j'espère que je me trompe pas Il y a deux teintes différentes Un rouge et un rose Voilà donc si on devait faire un petit débrief du coup De la semaine en termes de produits qui pourraient m'intéresser Déjà je retire le produit Colourpop Genre j'ai eu trop le coeur brisé quand je suis arrivée Je l'ai mis dans mon panier et qu'on m'a dit Vous ne pouvez pas payer que vous n'habitez pas aux US Merci c'est très gentil Bref du coup sinon je dirais Du coup bah les palettes Les palettes Too Faced Parce que franchement elles sont vraiment super super jolies J'aime beaucoup l'harmonie Et j'espère J'espère qu'on les aura en France Et l'highlighter de chez MAC Parce que chaque année je trouve qu'ils sont vraiment super 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 beaux Leurs highlighters Qui valent vraiment le coup Certes ils sont un peu chers Parce que je crois que là il y en a le mien Je l'avais payé 33€ Parce que j'avais créé un compte sur MAC Mais il doit être dans les 36-37€ Je crois C'est un budget énorme pour un produit Surtout qu'en plus on a celui de BK Qui va pas tarder aussi Généralement genre BK et MAC Enfin BK surtout je les collectionne MAC un petit peu moins Mais du coup on verra Mais franchement ces deux produits là Je les trouve vraiment trop trop cool N'hésitez pas vous à me dire du coup Les produits qui vous intéressent dans les commentaires Qu'on puisse voir un petit peu Par ça je trouve que c'était un petit peu fade Cette semaine malheureusement Mais bon Écoutez on peut pas trop y dire grand chose Ça c'est les sorties qui ont été annoncées Donc voilà J'espère que ça vous aura plu Encore une fois N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires Quant à moi je vous retrouve bientôt Dans une prochaine vidéo En attendant après Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada